8h33, merci de vous joindre à nous au Québec Matin. 147 fonctionnaires québécois gagnent plus que le premier ministre François Legault. On parle de fonctionnaires de l'État québécois, mais aussi du monde municipal. C'est ce que révèle une compilation de notre bureau d'enquête. On peut lire ça cette fin de semaine dans le Journal de Montréal. Également, c'est disponible sur nos plateformes. Jean-Louis Fortin, directeur du Bureau d'enquête et journaliste au Journal de Montréal, est avec nous. Bonjour Jean-Louis. Bon matin. Alors, évidemment, c'est un travail fastidieux des équipes du Bureau d'enquête parce que pour avoir les données, je pense que ce n'est pas nécessairement simple de les obtenir au Québec. Contrairement à l'Ontario où le gouvernement met tout en ligne, s'est mis à jour chaque année, il y a un outil facile d'accès au Québec. On est complètement ailleurs. L'information était dispersée dans une foule de rapports de sites web gouvernementaux. Même mon collègue Charles Mathieu, qui est recherchiste au Bureau d'enquête, a fait à peu près 300 demandes d'accès en information pour obtenir les chiffres qu'on vous présente ce matin. Donc, beaucoup de travail là-dedans, oui. Donc, c'est 20 000 noms, 20 000 fonctionnaires, que ce soit des fonctionnaires municipaux, des élus aussi. On a rajouté des élus municipaux, des élus de l'Assemblée nationale, des patrons d'établissements de santé, des centres de service scolaire. Donc, ça touche un peu tout le monde. Et, tu l'as dit, 147 fonctionnaires qui gagnent plus que François Legault. Ça peut sembler surprenant. On peut prendre un cas d'espèce. Alexandre Parizeau, directeur général de la ville de Longueuil. Alexandre Parizeau, qui, j'en doute pas, fait un excellent travail. On ne remet pas en question sa compétence, mais il gagne plus que François Legault. Donc, pour diriger une ville de à peu près 150 000 habitants, plus que le premier ministre du Québec, ça peut être surprenant, ça peut surgir des questions quand on regarde ça. Il y a 200 000 fonctionnaires aussi qui dépassent, pas 200 000, c'est-à-dire 700 fonctionnaires qui dépassent le chiffre magique des 200 000 $ par année. Ça aussi, c'est beaucoup de gens très bien payés. Il y a des directeurs ou des directeurs adjoints, par exemple, pour l'établissement de santé. Les recteurs d'universités font beaucoup d'argent aussi. À l'Université de Montréal, l'Université McGill, c'est des 450 000 $ environ. Donc, c'est des chiffres très intéressants à découvrir. On a enfin un peu de transparence dans les salaires de la fonction publique au Québec. Et que disent les experts de vos constats? À voir que certains fonctionnaires gagnent plus que le premier ministre, est-ce qu'il y a des experts qui pensent que c'est normal, d'autres que c'est anormal? Il y a une experte en administration publique qui nous disait que, justement, le salaire du premier ministre devrait être une forme de barème. Ce n'est pas normal qu'il soit, par exemple, 10 fois moins payé que le numéro 2 de la caisse de dépôt, qu'il reçoive moins d'argent que le vice-président de la Société des alcools du Québec. Peut-être qu'il devrait y avoir un réajustement là-dessus. Ce n'est pas tant que les fonctionnaires gagnent trop. Peut-être que le premier ministre du Québec gagne pas assez. C'est une question qu'on peut se poser. Puis, on les voit à l'écran présentement. Ça, c'est le top 10. Ce sont tous des gens de la caisse de dépôt et placement du Québec. Des gens qui font des salaires de joueurs de hockey. Charles Vémont, le patron, qui fait 4,4 millions. Puis, des VP à 1,5, 2, 2,9 millions, dans le cas d'Emmanuel Jacquelot, le numéro 2. Donc, ça permet de mettre en perspective que ces gens-là font beaucoup d'argent. Et si en Ontario, c'est à votre soi depuis 25 ans à peu près qu'on diffuse ces informations-là, on s'est dit pourquoi pas au Québec. Et c'est l'exercice qu'on voulait faire ce week-end. Et on parle de la fameuse Sunshine List du côté de l'Ontario au Québec. Qu'est-ce que disent les experts si on met ça en place? Est-ce que c'est si compliqué que ça à mettre en place? Bien, il faudrait... Mais bon, dans les projets numériques, le gouvernement du Québec, c'est pas de démarquer par son efficacité dans les dernières années. C'est le moins qu'on peut se dire. Je pense qu'il y aurait beaucoup de travail à faire là-dessus. Puis, l'information est un peu dispersée un peu partout. Puis, ce qu'on voulait, c'est un outil simple que tout le monde peut avoir sur son téléphone. Vous allez sur l'application du Journal de Montréal, du Journal de Québec. Très, très facile à utiliser. Puis, je pense que s'il y avait une réelle volonté politique, le gouvernement du Québec pourrait faire la même chose. C'est pas si compliqué. Mais j'ai l'impression qu'on le sait, par exemple, dans le réseau de la santé, c'est un monstre qui est difficile à gérer. Les données sont à toutes sortes d'endroits. Il y a plus de 10 000 cadres uniquement dans le réseau de la santé à avoir rassemblé toute l'information. Ça a été très compliqué pour nous. J'imagine que ça le serait sûrement pour le gouvernement aussi. Mais je pense qu'il y avait une réelle volonté politique, le gouvernement pourrait le faire. C'est un débat de société, en tout cas. Exactement. Ce sont des gens qui sont payés avec nos impôts, avec des fonds publics. Donc, c'est tout naturel qu'on puisse savoir combien il est grand. Ne serait-ce que pour se comparer avec d'autres législations et voir est-ce qu'on paye nos fonctionnaires correctement. Alors, on peut aller voir tous ces comparatifs-là, notamment sur nos plateformes. Dans le journal également de Montréal et de Québec, cette fin de semaine, il y a des pages qui sont consacrées à tout ça. Jean-Louis Fortin, directeur du bureau d'enquête, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir et bonne journée.